Bienvenue sur Tamas Champignons, pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Florent, j'ai une ferme à champignons à Bourgogne et sur cette chaîne youtube je vous montre un peu ce que je fais ici et puis je vous donne quelques astuces pour essayer de vous faciliter la tâche. Dans cette vidéo je vais vous parler de comment fabriquer votre propre hôte à flux laminaire, je ne vais pas vous parler particulièrement de la construction de la hôte parce que ça c'est assez simple, c'est découper des planches de contreplaqué ou autre chose à la bonne taille et les assembler ensemble pour faire une boîte. Vous pouvez regarder mon autre vidéo ma hôte à flux laminaire pour voir l'intérieur de la mienne et vous en inspirer, sinon il y a un cultivateur américain qui a fait un plan détaillé pour la construction de la hôte. C'est en anglais mais il faut juste en fait il y a beaucoup de dessins donc il faut juste convertir les mesures qui sont en pieds carrés, en mètres carrés, enfin voilà. Je vous mets le lien vers l'article où il y a ce plan dans la description et dans cette vidéo je vais plus vous expliquer comment choisir le filtre et le ventilateur adapté au filtre pour votre hôte à flux laminaire parce que c'est ça le plus compliqué dans la conception d'une hôte à flux laminaire c'est de choisir ces deux éléments ensuite les assembler c'est assez facile. Donc commençons par le filtre. J'ai fait les petites fiches, je vous les mets en plein écran. Le filtre il faut que ce soit un filtre et pas H14. Peut-être que les H13 fonctionnent, je ne suis pas un spécialiste mais je ne suis pas sûr. Par contre les H14 c'est sûr qu'ils fonctionnent. Il faut qu'ils soient efficaces à 99,99%. Ensuite vous avez plusieurs tailles possibles. Il y en a plein vraiment. Les plus communes, je vous ai mis les deux plus communes c'est 610 par 610. Ça c'est pour faire du petit travail et puis peut-être un peu d'inoculation de sac mais en petite quantité. Et le 1220 par 610 ça c'est la taille la plus courante dans les champignonières. Ça permet d'inoculer des sacs devant. Moi c'est ce que j'utilise et c'est avec ça que je vais vous donner, enfin je vais vous donner, je vais prendre ça comme exemple dans cette vidéo. Donc j'ai converti cette taille en mètre carré. Ça va nous servir juste après. Alors là tout de suite je vous montre le filtre que moi j'ai pris. J'ai été sur Avpro Filters. Vous pouvez aller acheter sur ce site sans souci. Les filtres sont de très bonne qualité. Ils sont à un prix convenable et moi je les trouve très bien parce qu'il y a un contour en aluminium, un joint en caoutchouc à l'arrière, une grille de protection du filtre pour pas l'abîmer. Donc c'est vraiment de la qualité. Je vous conseille d'aller là-dessus. Ensuite, on voit bien que c'est un filtre HEPA à flux laminaire. C'est un H14. Bon c'est pas marqué ici je crois. Bon si c'est marqué là. C'est un H14. Il est efficace à 99,99% et donc c'est un 610 par 1220. Et il fait 90 mm d'épaisseur. Il y a plus épais, il y a moins épais. Ça j'ai pas forcément d'indication à vous donner. Je pense que plus c'est épais, mieux c'est pour mieux répartir la pression sur le filtre. Mais voilà, je pourrais pas vous en dire plus à ce sujet là. Ensuite, on va voir qu'il y a une histoire de perte de charge initiale et finale. La perte de charge initiale et finale, en fait, c'est votre filtre. Il va falloir une certaine pression pour le traverser. Au début, elle sera de 90 pour ce filtre là, 90 pascal. Et au fur et à mesure du temps, il va s'encrasser et la pression va augmenter. Du coup, il va arriver à 500 pour celui-là. De 90 à 500. Donc c'est ce que je vous ai noté sur la fiche que la perte de charge était de 90 à 500 pascal pour ce filtre. Et on va rajouter 25 à 100 de pression pour un pré-filtre. Le pré-filtre, c'est ce qu'on met avant le ventilateur pour éviter que le gros filtre ne s'encrase trop vite. Les pré-filtres, on peut les changer souvent ou les nettoyer. C'est pas cher. Donc ça nous fait une perte de charge de 115 à 600 pascal. Vous allez comprendre après à quoi va nous servir cette perte de charge. Donc passons maintenant au choix du ventilateur. Pour le ventilateur, on part du constat qu'il nous faut un débit d'air. Non pas un débit d'air, une vitesse à la sortie du filtre de 0,5 m par seconde ou 1800 m par heure. Donc cette vitesse, on va l'avoir avec un certain débit de ventilateur. Donc pour avoir le débit, on va multiplier cette vitesse par la surface du filtre. Donc la surface de mon filtre, je l'avais calculé au début. Je vous avais dit que ça nous servirait. C'est 0,74 m² et on multiplie ça par 1800 m par heure, ce qui nous donne 1332 m3 par heure. Alors on pourrait penser qu'il faut aller chercher simplement un ventilateur qui fait 1332 m3 par heure. Mais c'est pas suffisant parce que, comme je vous rappelle, le ventilateur, il faut qu'il soit assez fort pour pousser l'air à la vitesse que l'on veut à une certaine pression. Donc cette pression, ça va être à partir de 115 jusqu'à 600. Parce que plus il va s'encrasser, plus la pression va augmenter. Donc pour cela, on va aller chercher un ventilateur. Alors là, je vous montre le ventilateur que j'ai acheté pour ma haute à filet laminaire chez France Air. Je ne vous conseille pas de prendre celui-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte après l'achat qu'il allait être un peu faible à partir du moment où il va s'encrasser. Vous allez voir ça tout de suite. Avec cette courbe, ce sont les courbes qu'on peut trouver dans la documentation des ventilateurs. Si vous n'avez pas cette courbe, même en la demandant, juste n'achetez pas le ventilateur parce que vous ne pourrez jamais savoir quelle puissance il a vraiment et s'il va convenir à votre filtre. Alors, on peut voir qu'à 115 de pression, on a la pression sur la gauche et le débit en bas. Moi, j'ai pris le DDM77, c'est le moins cher, mais il est quand même cher dans cette marque. C'est la courbe violette. Et donc, à 115 à peu près, on voit qu'on va avoir largement assez de débit d'air parce qu'on est à plus de 2000 m3 par heure. Par contre, plus on va augmenter en pression, plus le débit d'air va diminuer. Et là, on va voir qu'en fait, à peu près vers 250 pascal, eh bien, le débit d'air, il ne va pas être suffisant. Donc, en fait, ce ventilateur-là, il va me convenir pour l'instant, mais dès que mon filtre sera trop encrassé, il ne va plus convenir. Donc, c'est pour ça que je suis allé rechercher un peu ailleurs ventilateur. Et j'ai trouvé ce site ab-negos.com, je vous mets le lien dans la description, qui propose des ventilateurs de la marque Nikotra. Et j'ai trouvé la documentation qui est juste ici. Et ça, c'est parfait. Il n'y a même pas besoin de la demander. Et ça nous donne ça, la documentation. Donc, on prend la courbe du ventilateur ici, qui a l'air un peu plus compliqué. Mais en fait, vous allez voir qu'on peut regarder la courbe selon l'intensité à laquelle on va mettre le ventilateur, ce qui peut être plutôt utile. Parce que de toute façon, le ventilateur, il nous faut un régulateur dessus. Parce que le filtre, il va s'encrasser avec le temps. Il va falloir augmenter la puissance du ventilateur. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que ce ventilateur à puissance maximale, il va pouvoir aller à des pressions très très hautes, jusqu'à 1000 pascales. Par contre, il a ici ce qu'on appelle la zone d'opération normale. Donc, c'est entre les deux lignes en tir et bleu. Et c'est dans cette zone qu'on veut se trouver quand on regarde quand on regarde la puissance que l'on désire. Donc, on va partir de 100, on va aller jusqu'à 600 et on va regarder un peu. Donc, à 100, est-ce qu'on a 1300 dans la zone bleue ? Oui, c'est bien le cas. Et, à 600, on est limite, mais on reste dans la zone bleue. Donc, et après, on peut regarder un peu au milieu aussi, à 300, 350, on est carrément là où on veut. Donc, ce ventilateur, il est pour moi parfait pour l'utilisation qu'on a. Il est parfait pour l'exemple que je vous donne là, il n'est pas parfait pour tout le monde. Si vous changez la taille du filtre, le type de filtre ou quoi que ce soit, ça va être différent. Donc, maintenant, on a notre filtre et notre ventilateur adaptés au filtre. Et il ne vous aurait plus qu'à les commander et à les assembler. Alors, pour l'assemblage, comme je vous ai dit, je vous mettrai le plan ou en tout cas le lien vers l'article où il y a le plan dans la description. Mais c'est très simple, c'est construire une boîte de la bonne taille avec un rebord à l'intérieur de la boîte pour reposer le filtre à l'intérieur. Puis ensuite, une autre boîte sur le dessus pour mettre le ventilateur avec un trou pour qu'il souffle l'air et le pré-filtre par dessus. Tout ça, le ventilateur, il faudra le lier aussi avec un régulateur. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose dans une autre vidéo, peut-être, dites-le moi en commentaire. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.